Pour moi, choisir un tableau, c'est un regard, c'est tout de suite ou rien. Je ne suis jamais blasé, c'est-à-dire que chaque achat est une joie. Bonjour M. Bondur et bienvenue au Musée d'Art de Puy. Dites-nous, qu'est-ce que cela fait d'être visiteur de sa propre collection ? Je dois dire que c'est un choc. Ce n'est pas la première fois que nous montons des expositions, mais là, je dois dire que d'abord le lieu se prête merveilleusement bien à l'exposition de ce type de peinture, dans les formats, dans les couleurs et l'intimité que je retrouve comme si j'étais à la maison. N'oubliez pas que je vis avec une partie de mes collections, donc ce sont des tableaux que je vois tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant. Et ça me fait drôle de me dire que des personnes vont venir partager mon intimité dans un musée. C'est quelque chose qui est touchant. Mais c'est la vocation de la Fondation, c'est qu'on n'est pas éternel. Et qu'un jour, toutes ces œuvres appartiendront uniquement et exclusivement à la Fondation. Et donc, elles seront vues de plus en plus par des publics différents. La vocation que j'ai donnée à la Fondation, c'est d'abord de s'adresser à la jeunesse. L'art s'apprend jeune. Et c'est important que le musée se donne des moyens de médiation, d'enseignement et de permettre à des enfants d'appréhender peu à peu l'art et que cet art puisse les suivre dans leur parcours, dans la vie. Et ce sont des moments d'égayement, de repos intellectuel qui sont importants. Pourquoi êtes-vous devenu collectionneur d'art ? Et comment est-ce que vous avez débuté votre parcours ? Alors, ça a commencé très très tôt. Ça a commencé très tôt. Je devais avoir 9-10 ans. Alors, on ne parle pas de collection, bien évidemment, dans le sens pur du terme. Mais j'avais une passion qui était de collectionner les capsules de Coca-Cola et de boissons soda. Et donc, étant très méthodique de nature, j'avais une boîte en carton qui était découpée en petits carrés. Et donc, les Sprites étaient avec les Sprites, les Coca-Cola avec les Coca-Cola, les Pepsi-Cola avec les Pepsi-Cola. Et je montrais ça à mes parents en les expliquant et en disant, tu vois, celle-ci, on l'a ouverte du côté du C, celle-ci, elle a été ouverte du côté du A, etc. Et donc, elle prenait une forme. Donc, quelque chose qui est complètement banal, à mes yeux, prenait une forme. Donc, basée sur cette première expérience, je dirais, de collectionneur, ma grand-mère m'a offert une petite lampe à huile, ce qu'on appelle les lampes paléo-chrétiennes, c'est-à-dire grosso modo du 1er siècle, du 2e siècle, qu'on trouvait très abondamment en Égypte à l'époque, et que j'ai toujours, qui est dans ma maison, dans ma chambre à coucher, comme témoignage, si vous voulez, d'abord d'un amour grand-maternel, mais aussi qui a peut-être réveillé une vocation. Lorsque tout d'un coup, on vous fait confiance, on vous confie en un objet antique, on se sent investi d'une mission. Et ça m'a donné envie de faire une collection d'archéologie, et de perpétuer, si vous voulez, ce premier geste familial à mon égard. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes petits-enfants. Lorsque chacun a eu 10 ans, je leur ai fait cadeau d'un objet, en me disant peut-être que je révérais comme ça chez eux aussi une vocation de collectionneur. Est-ce que vous avez une vision depuis le début pour votre collection, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps ? Alors, c'est clair qu'on construit. C'est-à-dire, au départ, c'est vraiment l'archéologie qui m'intéresse. J'ai grandi, je suis large de 12 ans, en Égypte, et donc très marqué par la civilisation pharaonique, bien évidemment. C'est quelque chose, on ne peut pas rester indifférent. Et j'ai perdu toute mon enfance par l'exil. Et au fond, le démarrage de cette collection, c'est de retrouver ces souvenirs que j'avais récoltés comme pré-adolescent, et les images que j'avais dans les yeux. C'était une manière de me rassurer qu'elles existaient encore. Donc, l'archéologie, pour moi, était probablement la seule collection que je ne ferais jamais dans ma vie. J'avais acheté quelques tableaux dans la trentaine, à l'époque, quand j'avais une trentaine d'années, mais c'était plutôt pour décorer mes murs plus qu'autre chose. Ce n'était pas dans l'esprit de faire une collection. C'était uniquement décoratif. Et puis, peu à peu, je me suis dit, bon, il y a des mouvements de peinture qui m'intéressent. Il y a des civilisations différentes que la civilisation pharaonique. Et j'ai commencé à développer cette collection d'antiquités en touchant la Rome antique, en touchant la Grèce, en touchant les pays du bassin méditerranéen, dans une optique éducative. C'est-à-dire, pour moi, le rapprochement entre les populations, c'est à travers la religion. C'est-à-dire, nous partageons, qu'on soit religieux ou pas. Ce n'est pas une question de croire, on ne va pas croire. C'est, je dirais, le symbole de la religion qui est née au Moyen-Orient, qui a émigré par les Romains en Occident, qui a été récupéré ensuite par le christianisme en particulier, et l'a fait muter. Et donc, c'est un moyen de parler, si vous voulez, des peuples et de montrer nos correspondances, de montrer comment nous sommes tous issus de la même tradition. Et que, plutôt que de se faire la guerre, essayons de parler le même discours. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai fait cette première collection, ça devenait de plus en plus intéressant de commencer à pousser sur d'autres civilisations, comme par exemple le précolombien ou l'océanien, qui sont beaucoup plus loin de nous, du point de vue de l'éducation, du point de vue des symboles. Et puis, de fil en aigri, vous savez, quand on a l'âme collectionneur, il n'y a rien à faire. On commence avec une pièce, deux pièces, cinq pièces, puis un jour, il y en a quelques centaines, et on ne sait plus où les mettre. Et donc, on se dit, un jour, il y aura un musée. Donc, voilà, c'est comme une longue histoire qui se déroule peu à peu. Et pour votre collection de beaux-arts, comment est-ce que vous choisissez les œuvres ? Je suis assez instinctif, je vous avouerai. Peut-être que la première période, c'est-à-dire lorsque je commence vraiment à collectionner la peinture, c'est-à-dire environ en 1998, c'est à peu près à ce moment-là où je m'y mets sérieusement, je m'intéresse à un mouvement qu'on appelle l'abstraction lyrique, parce que je la connais bien. J'ai grandi avec l'abstraction lyrique, pas nécessairement à la maison, parce que mes parents n'aimaient pas ça, mais au moins par les expositions que j'avais vues plus jeunes, par le fait que j'avais été invité par mon père à aller visiter avec lui des salons d'exposition. Et donc, peu à peu, mon oeuf s'était formé à cette peinture qui m'intéressait. Tout naturellement, je me suis d'abord porté sur ce mouvement-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, à un moment donné, vous saturez. Vous ne pouvez pas faire de moniomaniaque sur une période de 10 ans. Et donc, peu à peu, ça a muté et s'est allé chercher des mouvements après. C'est-à-dire après les années 60, puis les années 70, et maintenant, je commence les années 80. donc, voilà, je ne sais pas où je vais m'arrêter. Et quels ont été les moments forts de votre parcours de collectionneur jusqu'à présent ? Il y en a tout le temps. Vous savez, il y a le... De gagner une enchère, par exemple, c'est un moment de joie, c'est un moment de satisfaction. Lorsque je vais en vente aux enchères, malgré le fait que j'ai déjà acquis beaucoup d'objets ou de tableaux, je ne suis jamais blasé. C'est-à-dire, chaque achat est une joie, c'est un moment de satisfaction, de plaisir, de se dire « Ah, ça, ça va rentrer dans un tout, je vois très bien ce que je vais en faire, je vois très bien comment on peut l'exposer, etc. » C'est-à-dire qu'on essaie de relier les objets ou les tableaux entre eux, de leur trouver une correspondance. Mais j'ai découvert qu'au fond, le collectionneur, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas d'a priori sur ce qui va se passer. Je n'ai pas réfléchi à l'avance ce qui va se passer. Et je n'ai découvert, par exemple, la valeur de la collection de l'archéologie que parce qu'un beau matin, des conservateurs du musée d'art et d'histoire de Genève m'ont proposé une exposition. Et je me suis posé la question « Comment peuvent-ils sortir une exposition du bric-à-brac que j'ai mis ensemble ? » Parce que c'est vraiment, dans ma pensée, je n'exagère pas en utilisant ce mot. Je pensais qu'elle n'avait aucune valeur patrimoniale, particulière. Et lorsque j'ai vu l'exposition, ils avaient, eux, trouvé le fil rouge de l'exposition. C'est-à-dire que je pense que le collectionneur, s'il est honnête dans sa démarche, il est instinctif. C'est-à-dire qu'il ne collectionne pas par goût du lucre ou de la valeur d'un objet, mais pas ça lui plaît. Et donc, fatalement, ce qui lui plaît, c'est un fil conducteur. Et va vous mener vers une démarche totale sur l'ensemble de vos collections. Mais il faut laisser les spécialistes trouver ce fil rouge que vous, collectionneurs, vous ne trouvez pas. Moi, je serais incapable de monter une collection. Pardon, de monter une exposition. Incapable. Je ne sais pas comment allier les choses entre elles. Chez moi, à la maison, je ne cherche pas un curating, ce qu'on appelle un curating de musée. je mets des choses qui me plaisent. Vous allez trouver un tableau de Riopelle avec un pop-art, qui est de deux époques complètement différentes. Alors, si vous me demandez pourquoi, je vous dirais parce qu'il y a du jaune ici, puis il y a du rouge ici, et que je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Ça sera toujours complètement personnel et abstrait. En tout cas pour les autres. Aucune fois, je n'ai pas d'a priori. En tout cas, sur les périodes que je collectionne, je les appriori sur d'autres choses, mais pas sur ces périodes parce que je les comprends, je les connais. Je sais différencier un bon tableau d'un mauvais tableau pour la plupart des artistes de cette époque. Donc, mon œil, si vous voulez, s'est exercé à la vision de ces artistes. Je les ai étudiés, j'ai regardé beaucoup de catalogues pour voir où se trouve le sommet de leur art. Chaque artiste a des moments de faiblesse, des moments de force, et d'acquérir une œuvre d'un artiste, c'est aussi de connaître son œuvre, de savoir exactement où il a été très bon et où il est moins bon. Il y a des équilibres, il y a des jeux de couleurs, il y a des expressions, c'est tout un ensemble. Vous savez, c'est un regard. Pour moi, choisir un tableau, c'est un regard. C'est tout de suite ou rien. Soit je clique et je regarde le tableau, je me dis oui, c'est ça qu'il me faut pour la collection, soit il ne me parle pas et je passe et je ne l'ai pas vue. Comment est-ce que vous faites vivre vos œuvres ? Alors, on vous les prétend. J'ai toujours désiré que cette collection se devienne publique, c'est-à-dire qu'elle soit mise à disposition de musées pour permettre justement à d'autres personnes de pouvoir l'admirer. À partir du moment où vous avez franchi le mur, le premier mur, ce que j'appelle, d'une première exposition où vous avez, comme l'acteur de théâtre, le trac, est-ce que ça va être apprécié ? Est-ce que les gens vont comprendre ce que vous avez fait comme travail ? Est-ce que, au contraire, vous allez être critiqué que ce n'est pas terrible ce que vous avez collectionné ? Donc, il y a quand même cette angoisse du collectionneur qui aimerait être reconnu comme l'artiste veut être reconnu. Le collectionneur aussi, vous savez, c'est un être humain comme un autre. il a besoin aussi de la reconnaissance des yeux des autres. Si moi, je vous dis que c'est beau, vous allez dire, bien sûr, ça vous appartient. Mais si, tout d'un coup, des critiques d'art, des journalistes spécialisés dans les expositions, les conservateurs de musées vous disent ce que vous avez, c'est vraiment bien, tout d'un coup, vous vous rendez compte que la démarche que vous avez faite, elle est juste, elle est bonne. Et à ce moment-là, il faut la mettre au service du public. Le pire, c'est de mettre au service du public des choses de petite qualité, c'est-à-dire qui faussent peut-être même la perception de la peinture, la perception de l'objet, de la sculpture ou de ce que c'est. C'est important d'être exigeant, d'être exigeant et de ne pas montrer ce qui vous plaît à vous, mais ce qui devient un patrimoine commun, quelque chose qu'on peut partager. Et ça, pour moi, le partage, c'est le motto, si vous voulez, de toute ma démarche. Dans l'exposition actuelle du Musée d'Art de Puy, on y découvre un panel impressionnant d'art abstrait des années 1950 à 1980. Au fil de la visite virtuelle, vous nous parlerez d'ailleurs plus en détail de certaines œuvres. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'art de ces années-là ? Alors, je pense que c'est quand même le fait que ça colle à mon époque. C'est quelque chose d'important. Vous voyez, encore une fois, si j'avais fait une collection de Rembrandt ou d'un grand artiste du 7e ou du 16e, tout d'abord, vous ne trouverez pas de grands chefs-d'œuvre sur le marché, pour commencer. 90% sont des plus grands musées du monde et les 10 derniers pourcents dans des collections privées ne sortent pas nécessairement. Donc déjà, vous limitez la qualité de ce que vous allez pouvoir collectionner. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle, malgré tout, tout le monde a un budget. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller à l'infini dans votre manière de collectionner. Il y a quand même la contrainte financière qui s'oppose, que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Et ma chance, c'est que la période avec laquelle j'ai grandi a perdu son public à un moment donné. À la fin des années 80, a complètement perdu son public, écrasé par la suprématie américaine. Et donc, même les musées français qui auraient dû défendre l'art de Paris, l'art qui avait été quand même créé à Paris depuis les années 40, pendant la guerre, avait enlevé tous les tableaux des cimaises. Moi, je me souviens d'avoir été au musée d'art moderne de la ville de Paris, par exemple, en 1965, où il y avait encore de magnifiques tableaux de Mathieu, de Hartung, de Soulages, etc. Puis j'y suis retourné dix ans après, il n'y a plus rien. Tout avait disparu, remplacé par des œuvres plus contemporaines ou différentes. Et lorsque je me suis intéressé à la peinture, je suis revenu sur la peinture pour ma grande joie et surtout ma chance, c'est qu'elle n'intéressait pas grand monde à ce moment-là. Ce qui m'a permis de rassembler un corpus pictural extrêmement important. Et là, je ne fais que répéter ce qu'un directeur de musée, qui est quand même le premier musée d'Europe pour la peinture contemporaine, qui est Bernard Blisten, le directeur de Beaubourg, qui a dit que c'est la meilleure collection privée pour cette période. Donc, si vous voulez, c'est ma chance, c'est vraiment une chance exceptionnelle que dans les années 90, j'ai pu rassembler des tableaux des années 50 en quantité et en qualité exceptionnelle. Je ne pourrais plus faire cette collection aujourd'hui. Ce n'est pas possible puisqu'elle est revenue en grâce. Elle est revenue en grâce et aujourd'hui, il y a certains artistes qui ont des cotes de style américain. et donc, je ne pourrais plus refaire une collection comme ça. La collection, au total, c'est presque mille tableaux. Donc, vous voyez, c'est un patrimoine que je peux appeler commun aujourd'hui puisque, en réalité, il ne m'appartient plus. Je n'en sais plus que le conservateur. j'ai encore le droit de l'utiliser pour moi, mais en réalité, la propriété est déjà à la fondation. C'est fini. Ce n'est plus M. Gondure qui peut vendre ou je peux acheter, mais je ne peux pas vendre. Justement, au sujet de la fondation Gondure pour d'art, vous l'avez fondée en 2010 afin de rendre accessible à un large public vos collections. Quelle a été votre réflexion au moment de lancer ce projet ? Il y a plusieurs réflexions. C'est qu'à partir du moment où les témoignages extérieurs vous disent que c'est un patrimoine important, on doit commencer à réfléchir à sa pérennité. Si vous avez une succession, ça veut dire qu'elle sera partagée. Donc, ma première angoisse c'était comment éviter qu'elle soit partagée à mon décès. donc, il fallait trouver une solution. Ce sont ce qu'on appelle les solutions familiales qui sont prises et ensuite, il faut la consolider dans une enveloppe juridique qui la protège. Donc, tout naturellement, la fondation s'imposait comme étant le modèle le plus adéquat déjà pour protéger la collection. Une fois que ceci a été fait, on fait la réflexion maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, ce qu'on en fait, c'est de prêter énormément de tableaux dans le monde entier. Je crois que nous avons un peu plus d'une centaine de musées différents dans le monde qui ont emprunté des tableaux et des œuvres d'art dans la fondation. C'est des expositions, des expositions d'archéologie, des expositions de peinture. Je pense que nous en sommes à notre huitième ou neuvième exposition quasi exclusive, c'est-à-dire uniquement avec des œuvres de la fondation. Donc, il y a eu tout un travail, si vous voulez, de réflexion sur la mise à disposition de cette collection au public. Et, comme je vous le disais auparavant, le message que l'on peut délivrer à travers une collection à travers l'art à une nouvelle génération. Ce qui ne veut pas dire que les adultes n'y ont pas droit. Ils y ont droit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'éducation. C'est de transmettre un message de beau, de regarder le beau, de regarder l'esthétique, la couleur pour la peinture et puis cette collection d'archéologie sur laquelle je m'appuie complètement pour passer vraiment des messages humanitaires ou des messages sociétaux importants dans un monde où la distance entre les peuples s'accentue. Moi-même, je ne peux pas parler que je suis un enfant migrant, mais en réalité, oui, c'est-à-dire sur le plan formel, oui, j'ai perdu le pays dans lequel j'ai été élevé, même si ce n'était pas ma nationalité, mais je l'ai perdu. Il a fallu recommencer à l'âge de 12 ans, recommencer à s'adapter à l'Europe, s'adapter au fond à mes origines familiales, mais c'est une rupture, c'est repartir à zéro. Et donc, je me dis, j'en ai quand même d'une certaine manière souffert. Mais moi, je suis blanc, j'ai une famille d'intellectuels et chrétiens, alors, j'en ai souffert, qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui est musulman, qui est noir et qui n'a pas reçu le bagage que nous avons eu la chance de recevoir. Et donc, je me dis, il faut rapprocher de nos peuples, il faut trouver des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada